Cela fait désormais plus d'un an que le petit Emile a disparu dans le hameau du Haut-Vernay. Selon les enquêteurs, la piste criminelle est toujours d'actualité et de nouveaux éléments ont été ajoutés au dossier. Les analyses des ossements du petit garçon vont s'avérer cruciales. Le petit Emile était parti en vacances chez ses grands-parents dans le hameau du Haut-Vernay avant de s'évaporer dans la nature sans laisser de traces. Le 30 mars 2024, ses ossements étaient retrouvés dans la nature par une randonneuse, à seulement quelques kilomètres du domicile familial. Interviewé par BFMTV, Jean-Luc Blachon, le procureur du tribunal judiciaire d'Aix, a confirmé que l'hypothèse criminelle était belle et bien toujours envisagée dans cette affaire. L'enquête reste en cours, tout comme les expertises génétiques, et les juges d'instruction poursuivent leurs analyses techniques. L'hypothèse criminelle demeure plausible, a-t-il déclaré. Depuis la découverte du crâne du petit garçon ainsi que de plusieurs de ses ossements, les enquêteurs sont désormais à la recherche de traces d'Aiden afin de déterminer si la mort d'Emile a été causée par un tiers, cela créditerait la thèse criminelle dans cette affaire ajoute Jean-Luc Blachon. Par ailleurs, un autre élément crucial pour les enquêteurs est de savoir si les ossements ont été déplacés, de manière volontaire ou non, après le décès, ou s'ils se trouvaient là depuis la mort du petit garçon, l'aspect des os et des dépôts sur ces os permet d'affirmer qu'ils n'ont pas été enfouis et qu'ils ont été exposés longtemps aux variations météorologiques et aux intempéries avaient-ils également appris. Aucune garde à vue n'a eu lieu si de nouveaux éléments ont été ajoutés dans ce dossier, à ce stade, aucune garde à vue n'a eu lieu précise le procureur d'Aix-en-Provence qui indique qu'il s'agit là d'un dossier qui continue d'être très actif. Pour rappel, les enquêteurs ont par ailleurs appris que le petit Emile avait une petite sœur à Laïs. On a vraiment travaillé plutôt sur la composition de la fratrie. On a découvert par exemple qu'Emile avait une petite sœur, ce qu'on ne savait pas au départ, que ses parents étaient très jeunes, mais qu'un fait, la famille était surtout gérée par le grand-père et la grand-mère. Surtout le grand-père, révèle un podcast de BFM TV. Un grand-père qui avait éveillé tous les soupçons à l'époque. Surtout le grand-père, révèle un podcast de BFM TV. Surtout le grand-père, révèle un podcast de BFM TV.